Je suis en train de vous faire un Cidrisky Underrocks. Ce qui est intéressant avec le bourbon, c'est qu'on est quand même sur un alcool un petit peu vanillé. C'est ça. Avec le cidre. Un petit goût de cannelle à la fin qui vient juste se déposer. C'est pas l'alcool qui vient prendre le dessus. T'as raison, je suis pas assez d'accord avec toi. Il y a un côté peps, tous les éléments se mettent en valeur les uns et les autres. C'est le cidre qui donne l'harmonie à ce cocktail. On voit jamais beaucoup trop de cocktail avec du cidre, c'est ça qui est bon. Mais faut aller chez les meilleurs. Le Cidro Spritz. Je te le dos, vas-y prépare tes ingrédients. Chaque fois je vise les bateaux là, ils te l'emmerdent. Et là on a un petit dégradé de couleur assez sympathique. Avec celui-là qu'on appelle Amartiu. C'est vraiment du spirit traditionnel. Et il apporte de la fricheur. C'est ça, vraiment. En fait c'est très intéressant de faire entrer le cidre. Le cidre est un alcool sans gluten et un des moins caloriques. C'est bien aussi. Oui, on a des cidres par exemple à 3,5. Donc c'est vraiment très peu alcoolisé, donc ça vient juste le remplacer. Ça fait un bon arôme. Exactement. Alors là on va partir sur un amère cidre. C'est vraiment ce que j'adore dans la mythologie. C'est que ça joue vraiment sur tous les sens. D'abord sur le visuel, puis après sur l'odorat. Et finalement avec les différents goûts. Il y a les textures aussi. Exactement. Le boucou qui remonte tout doucement et qui vient juste diffuser l'amertume là. Un petit peu comme du thé dans de l'eau. C'est magnifique. Je suis bluffé par l'imaginaire du barman avec le cidre. C'est un travail global. Nous on essaye de faire le relais en fait des producteurs. C'est la génération de demain qui doit vraiment redonner ce nouveau souffle au cidre. Et apprendre à le déguster en cocktail avec des poissons, de la viande et voilà. Là c'est réapproprié un aspect de la culture. Exactement. En fait le cidre c'est branché parce qu'on peut vraiment le marier avec beaucoup de choses je trouve. Je suis assez d'accord. C'est devenu branché. Il y a un bojito basilic. C'est un parfum qui est très apaisant en fait. Basilic ? Oui. C'est vraiment top pour les cocktails. On n'y pense pas mais avec le cidre ça marche très bien. C'est presque un équilibre parfait. C'est vrai que ça change de la menthe. Ça ressemble bien au cidre aussi. Il y a la mise en relief avec le citron. Franchement. Les gens sont vachement étonnés. Ils vont te demander comment tu as mis dans ton cocktail et tout. Ils ne connaissaient pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une citroquette secrète. C'est l'ingrédient secret. Ça vient dans le temps d'aujourd'hui. Ça veut dire que ça peut plaire à tout le monde. Pas qu'à une tranche d'âge ou... C'est tranche générationnelle. C'est ça. Et la couleur je trouve elle donne vraiment envie. C'est un petit charme. Maintenant les producteurs font des macérations aussi. Pour obtenir de façon naturelle ces couleurs. Là ça appartient un peu plus technique. La couleur s'obtient au cuvage. C'est juste après avoir déchiqueté la peau des pommes. Plus on va laisser la peau s'oxyder, plus on va travailler sur la couleur du cidre. On pourrait caler ça dans un petit apéro. Ça m'a marqué. C'est très sympa. Ça va être la minute culturelle. Macération des pommes au cuvage.